Une partition silencieuse de champs et de bois, de plateaux et de plaines, semble se dérouler au fur et à mesure que nous avançons dans le paysage. Au loin, une butte blanche de 100 mètres, coiffée de motifs architecturaux en tout genre, se dresse. Une route s'étend dans un patchwork jaune fauve. Des arbres s'élancent vers le ciel. Sur la ligne, un village, Plomion. On devine encore les fumées des maisons crépitantes. Quatorze hommes se sont éteints avec les dernières lueurs de l'été 44. La ligne se tord, se brouille entre des sentiers touffus. La Neuville-les-Dorans s'épanouit dans une courbe verdoyante. Carré, rectangle, briques et rectilignes forment ces maisons. La Noirieu y coule paisiblement, à côté. Un jour, des truites sortirent des eaux troubles et vinrent dire aux hommes que des poisons coulaient dans leur corps de poissons. De grandes fermes zigzags, ça et là, à Courtricie et Fussigny. Derrière le passage à niveau, les briques se muent en béton, la terre en bitume, les maisons s'allongent, les pas s'alourdissent et martèlent les grimpettes. Celles-ci dessinent un plan exigu de la ville. Sentiers, ruelles, rues, rondes serpentes entre les différentes portes, tours, toits et clochers. En haut de la ville de l'An, des animaux, grosses oreilles, murmurent des histoires. Un bœuf qui ramenait des pierres de la ville basse pour construire la cathédrale s'écroula. Un nuage se détacha du ciel et laissa apparaître un bœuf blanc pour terminer le travail de l'animal fatigué. Il raconte aussi que la bosse qui forme la ville de l'An a été édifiée sur le dos d'une baleine endormie. Il y a très longtemps, la mer avait envahi le golfe parisien par le nord et recouvré l'intégralité de ce territoire. Une baleine aux écailles couleur sable avait établi son lit ici même, sur l'actuelle ville de l'An. Un jour, la mer se retira et la baleine endormie resta dans le paysage, le façonnant en partie. Plus tard, les hommes retrouvèrent l'un de ses eaux et le suspendirent au niveau du porche de la cathédrale. La mer a laissé des traces de son passage dans le paysage. Les vagues ont creusé des cuves, des creux, des creutes. On peut se cacher dans le calcaire des grottes. Plus tard, les vignes se sont installées. Les arbres ont poussé dans les poussières des coquillages. Au XVIIIe siècle, le roi Louis XV ordonne de tracer un chemin entre les arbres et les vignes pour que ses filles se rendent au château de la Beauve. Il eût été possible qu'elles fourrent les terres des villages de Pont-à-Vert, Crânes, Corbény, Bouconville-Vauclair, sans présager qu'au cours de l'histoire, le relief de ces paysages viendrait à changer. Abcès, creux, bosse, monticule, butte. À Crânes, en XIV-XVIII, c'est la vie souterraine, sur la plaine, pluie perpétuelle d'éclats d'obus. Cadavres qui fleurissent sur d'anciennes parcelles cultivées. Les chemins se couvrent de lignes de front, de nuages verts, de tranchées. Sur le chemin des dames, c'est l'affrontement des hommes. La ligne d'horizon s'enfonce dans la terre. Les clochers, les toits, les arbres, les herbes des prés s'effacent. Le ciel se referme sous une chape de plomb. Il faut attendre que le temps passe. Il faut attendre que le paysage ne soit plus qu'un désert. Attendre le silence. Attendre le retour de la vie. Et peu à peu, des couples de villages se forment. Ulsch la Vallée Foulon, Vendresse Boulonne, Pansy-Courte-Cons, Collégie-Crandelin, Moussi-Verneuil. Le long des chemins, les enfants jouent aux billes avec les balles rondes des shrapnel trouvées. À Corbéni, on déterre quelques trésors cachés. Peinture, sculpture en bronze, ornements de l'église. Malgré les traces de la persistance des conflits, la vie reprend son cours. On croise quelques vieilles fontaines sur les sentiers. Entre les villages, certains persistent à dire qu'elle reviendra un jour. Pourtant, autour de Vassogne, la nature reprend ses droits. On se retrouve autour d'un jardin partagé. Il pousse plus de choses qu'on en a semées. Du verre recouvre chaque parcelle délaissée. La terre semble s'apaiser. Un nouvel Éden apparaît. Sous-titrage Société Radio-Canada